En remportant leur match de retard contre Caen en milieu de semaine, les Nantais ont enchaîné une 4ème victoire de rang pour remonter à la 11ème place. L'effet Sergio Concesan est clairement palpable. 4 succès en autant de rencontres de championnat. Un 5ème est espéré mais en face se dresse le PSG qui pourrait recoller à la hauteur de Monaco et à 1 point de Nice en cas de victoire à la Beaujoire. Les Parisiens sont en grande forme également. 3 victoires de suite, 8 buts marqués, 0 encaissés. C'est dire si la montagne qui se dresse en face des hommes de Sergio Concesan va être difficile à escalader. Mais le pressing des Nantais est intéressant au début de rencontre et les Parisiens sont gênés dans la relance à l'image de Meunier qui rate complètement son dégagement. Emiliano Salah ne parvient pas à convertir cette offrande. Lui qui a marqué les deux derniers buts Nantais lors des succès face à Toulouse et contre Caen. L'Argentin ne parvient pas à cadrer sa tentative face à Kevin Trapp. Les Parisiens par la suite retrouvent le contrôle du jeu, les enchaînements fluides. Draxler pour Lucas. La passe du Brésilien est impeccable pour Edinson Cavani, auteur d'un très bel appel. Encore une fois pour marquer son 19ème but en championnat. La demi-heure de jeu, Marco Verratti est sanctionné pour un fait rarissime. Avec ce contournement de la loi 12 qui stipule qu'un joueur n'est pas autorisé à utiliser une stratégie pour passer le ballon à son gardien de but de la tête. Sans même que le gardien prenne le ballon à la main. Un carton jaune justifié pour Marco Verratti. Toujours est-il que le PSG Mena à 0 maîtrise et aimerait se mettre à l'abri rapidement avant une semaine faste. Avec la coupe de la Ligue, la demi-finale face à Bordeaux et la réception en championnat de Monaco. Mais ce sont plutôt les Dante qui vont essayer d'égaliser avec de beaux enchaînements. Et cette frappe contrée de Pardo déviée au dernier moment par Thiago Silva. Pardo la recrue hivernale, le Colombien arrivé de l'Olympiakos. Mais passée cette occasion, les Parisiens ne vont pas être mis extrêmement en danger. et vont se procurer d'autres occasions avec Lucas qui trouve la tête de Meunier qui s'écrase sur la barre transversale de Maxime Dupé qui supplée Rioux. Dupé qui va devoir s'incliner et constater les dégâts sur ce coup franc magistralement tiré par Edinson Cavani. Le doublé pour l'Uruguayen. 20ème but en 19 matchs pour El Matador. Qui porte son total avec le PSG à 107 unités. A deux longueurs de Pedro Miguel Paoleta. Les Parisiens tout proches de marquer le 3-0 avec cette frappe de Rabiot sur la barre. Mais Ancel Di Maria n'arrive pas à conclure. Manor restera là, le PSG tout en maîtrise impose 2 à 0 et confirme sa belle forme de 2017 pour mettre la pression sur Nice et Monaco. Première défaite pour Sergio Contessao en championnat avec les Canaries.